J'ai toujours eu cette conscience-là que le numérique, on ne peut pas se tenir à distance. Il faut l'embrasser le numérique puis en faire notre pratique, donc une nouvelle façon de penser tout ça. Quand on a procédé au démarrage de notre entreprise notariale en 2018, je savais qu'il fallait investir à ce niveau-là d'emblée. Ça s'inscrit directement aussi justement dans tout ce qui est numérique. À mon sens, c'est vraiment l'avenir. Je suis quelqu'un qui a une forte personnalité, mais j'ai compris avec mon expérience dans le notariat que la personnalité ne définit pas l'emploi. Non, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui participe activement, pas passivement. Quelqu'un qui trouve des solutions, qui est là pour prévenir les conflits, en fait, pour prévenir les litiges. C'est ça que j'aimais beaucoup de la profession du notariat, le fait qu'il est un peu médiateur, qu'il est objectif, qu'il n'a pas à faire partie du conflit, mais qui est plutôt là pour le résoudre, pour le prévenir. J'aime beaucoup travailler avec des gens d'affaires. C'est des gens qui ont toujours des projets, des projets à la hauteur de leurs ambitions. Puis, en tant que notaire, on est rapidement identifié comme étant des facilitateurs pour la réalisation de leur projet. Il faut développer ces capacités-là, pas être placé simplement comme un passage obligé, mais vraiment comme un partenaire de la réussite du projet. Ici, nos entrepreneurs, là, c'est des hôteliers, c'est des pêcheurs, entre autres. Ces pêcheurs-là, ils gèrent des entreprises de pêche. Ils vont chercher la ressource première qui est dans notre golfe Saint-Laurent. Puis, pour ça, c'est transféré, c'est vendu à des usines de transformation. Ces usines de transformation-là, c'est également d'autres types d'entrepreneurs. La loi sur les pêches, elle mène justement ces petites particularités-là que dans notre pratique quotidienne, bien, il faut prendre en considération. Bien, c'est ça. Je trouve que ça fait un beau lien avec, justement, votre pratique de notaire en région. Puis, je trouve que c'est un bel attrait aussi que ça soit bien niché, mais comme ça me donne le goût, moi, de venir pratiquer en région pour, comme, diversifier ma pratique aussi. Quand on a un intérêt pour sortir des sentiers battus, par exemple, de se lancer des défis professionnels, là, la pratique ici, elle est immense, là. J'ai eu aussi, pendant mon baccalauréaire, un cours sur le droit autochtone. Un cours qui m'a vraiment passionné. Bien, je voulais vraiment pratiquer dans ce domaine-là et j'ai fait des recherches. Puis, effectivement, c'est possible de faire du droit autochtone en tant que notaire, sauf que c'est extrêmement niché. Ça, mais c'est important, justement, pour l'accessibilité. On parle souvent de l'accessibilité à la justice. Alors, je trouve ça super intéressant que tu te destines, en fait, que tu as un intérêt marqué pour la chose, puis de savoir que tu peux avoir un impact positif, là, auprès de cette communauté. Le droit autochtone peut être, pour toi, une très belle opportunité de t'épanouir au travers de la profession notariale. Donc, c'est une des raisons pourquoi, moi, j'ai décidé de me diriger vers le notariat, c'est parce que j'ai reçu la passion de certains de mes chargés de cours. Je les ai juste trouvés tellement épanouis et passionnés par leur domaine que ça m'a donné de goût aussi de pratiquer dans ce domaine-là. Donc, mon conseil, ça serait vraiment de garder l'esprit ouvert, de s'informer et de passer outre les préjugés qui sont, malheureusement, dans le domaine du droit par rapport au notariat.